Radio Kiki Bonjour, c'est Radio Kiki qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les enfants journalistes du Centre Culturel de Florelle. Il s'amuse à poser des questions sur la vieillesse à Caroline, l'animatrice de Vivacité, une des radios du service public de Belgique. Ne le dit à personne, mais Radio Kiki est la radio qui se demande qui est qui. Elle est animée discrètement par Zoé Jadoul, formatrice radio pour le ministère de la Joie de Vivre et le CTV Média. Alors, vous nous venez du Centre Culturel de Florelle. Vous pouvez vous présenter un petit peu, tous ? Ben, moi je m'appelle Jérémy. La 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 Jérémy. J'ai 11 ans, j'habite à Foslaville. Et ta petite voisine ? Je m'appelle Vanessa. Vanessa ! La 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 ! Oui, tu as quel âge ? 10 ans. Et tu viens d'où ? De Foslaville. D'accord, alors on continue, mes petits voisins à ma gauche. Tu es qui, toi ? Je m'appelle Nathan. 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 J'ai 8 ans et j'habite à Soie. Je m'appelle Lucas. Lucas. Lucas ! J'ai 8 ans et j'habite à Soie. Je m'appelle Manon. Manon ? Manon ? Manon ? J'ai 10 ans et j'habite à France-la-Ville. Et je m'appelle Shona. 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 J'ai 12 ans et j'habite à Watteville-Hers. Donc vous êtes en stage toute cette semaine, c'est ça ? Vous faites partie pour une semaine de Radio Kiki. Alors, qui m'explique ce qu'est Radio Kiki ? Radio Kiki, c'est une radio... Et c'est les enfants qui se posent qui et qui. Donc cette personne, elle fait quoi ? Et elle est qui dans tel environnement ? Donc cette semaine, vous allez jouer un petit peu aux journalistes et aux animateurs ? C'est ça. Oui. Oui, c'était intéressant. Vous avez appris des choses ? Oui. Oui, et tout au long de cette semaine, vous allez travailler sur le thème de l'intergénérationnel, c'est ça ? Oui. Vous m'expliquez en quelques mots ce que vous allez faire ? Oui. En fait, on a des casques et tout ça. On va demander, par exemple, aux personnes âgées s'ils aiment bien être vieux et tout ça. Mais c'est quoi être vieux ? Comment ? Vous pouvez répéter ? Bon, par rapport à toi, tu as quel âge ? Tu es à 8 ans ? 12. 12 ? Moi, pour l'instant, je dis que je suis un peu vieux. T'as 11 ans ? Donc, c'est quoi être vieux pour vous dans votre tête ? Moi, c'est quand on commence à ne plus rien manger, à avoir un mal un peu partout et commencer à ne plus rien faire. À partir de quand, de quel âge est-on devenu un vieux ? Les enfants ont des ancêtres, les enfants ont des ancêtres. Moi, je n'ai pas d'enfants. Mais j'ai toujours mes grands-parents. Comment ? Avez-vous peur de la mort ? Un petit peu comme tout le monde, je dirais, mais j'essaie de ne pas y penser. Et puis, j'essaie de vivre au jour le jour. Donc, je n'ai pas peur dans le sens où je n'y pense pas tout le temps. Et toi ? Tu as peur ? Tu y penses ? Moi, pas trop. Vous, vous avez peur ? Vous y pensez ? Des fois. Moi, quand j'y pense, alors... Moi, j'ai appris que... Avant, quand j'étais petite, je me disais, oh là là, la mort, ça ne va pas arriver. Je vais avoir un an d'un temps quand je vais mourir. Mais là, quand j'ai appris qu'à 12 ans, on pouvait déjà mourir, j'ai quand même dit que ça peut arriver à tout moment. Donc, il faut profiter de la vie à fond. On essaie un peu plus de faire... de s'amuser beaucoup, de faire plein de choses qu'on veut faire avant qu'on soit mort. Est-ce que vous trouvez que la vie est courte ? Oui, je trouve que la vie est courte, oui. Parce que quand j'avais votre âge et que je voyais que ma maman, par exemple, elle avait l'âge que moi j'ai aujourd'hui, je me disais, oh là là, elle est vieille, moi, je n'y arriverai jamais. Et puis, on se rend compte qu'on y arrive très vite et que plus les années passent, on a tendance à se dire que le temps passe de plus en plus vite. Donc, oui, je dirais que la vie est courte, oui. Moi, c'est un peu la même chose, mais ma maman dit que, en fait, quand je mesure avec ma maman, alors, trois jours ou trois semaines après, alors, je grandis. Je grandis très vite, donc je n'ai pas l'impression que je grandis. Je crois que je reste petit, mais en fait, je grandis très vite. Par exemple, les vêtements, les chaussures, ben... Oui, et là, tu te dis, oh là là, mais je ne m'en rends pas compte, mais ça passe. Oui. Voilà comme... C'est le mot à moi et j'ai déjà grandi. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans un home et, de temps en temps, pendant les vacances, j'y vais et jette les personnes. C'est vraiment très chouette. Mais souvent, quand je vais là-bas, on me dit, tu as quel âge ? Et je dis, ben, vous, vous me donnez quel âge ? Et on me donne souvent 16, 14 ans, mais quand je leur dis que j'en ai 12, ils restent pas. Donc, moi, je me dis, on ne peut pas se fier aux apparences comme les personnes âgées ici. Elles ont peut-être l'air bien, mais en fait, elles sont peut-être mal dans leur peau. Le cas où est-ce qu'on est ici ? Dans un home, qu'on a dans un home d'un coccinelle. Oui, c'est d'un coccinelle, oui. Où les personnes âgées viennent pour dormir et tout. Comment vous vous appelez, madame ? Louisa. Madame Louisa. Est-ce que vous voulez... Louisa Dusserre. Je vous présente Lucas Hendrix. Bonjour. Bonjour, Lucas. Vous avez quel âge ? 92 ans. Vous habitez toute seule ? Je suis ici au home. Il y a combien de personnes qui vivent ici ? 25. Je suis ici parce que je devenais âgée, alors, ben, j'habitais toute seule, j'étais veuve, alors, ben, comme je ne savais plus faire mon travail et tout ça, ben, je suis venue ici. Ça fait sept ans et demi que je suis ici. On s'est toujours bien plus... Est-ce qu'on mange bien ? Oui, très bien. On est bien nourris. Très bien. On est bien nourris. Le matin, c'est le déjeuner, 8h30. Et ça, en haut, c'est dans les champs. On passe, on passe, on passe, on passe. Alors, le dîner, c'est à midi. Et le souper, à 5h30. T'as compris ? Oui. Qu'est-ce qu'on mange ? Ah, ben, un petit peu de tout, là, on varie, hein, on varie de la viande, des légumes, des pommes de terre. Et au souper, au souper, sur des tartines, avec de la charcuterie ou du fromage, toujours un accompagnement. Est-ce que vous avez des activités ? Oui, de temps en temps, oui. Quand il vient déjeuner, parfois, ben, on a des activités, oui. Est-ce que c'est cool de vivre jusqu'à son 4 ans ? Euh, ben, oui. Pour moi, oui, oui. Quand on est tout seul, non, c'est pas facile. C'est la solitude. Et donc, quand je suis venue ici, il y avait 15 ans que j'étais veuve. Oui. Maintenant, il y en a presque 23. Il y en a presque 23, maintenant. C'est déjà un bail, hein ? C'est-à-dire, vu l'âge, je ne savais plus arriver à entretenir ma maison, et tout ça, l'auberge, évidemment. J'avais des enfants, oui, j'en ai encore. D'ailleurs, ils viennent. Mais seulement, je n'ai jamais voulu aller chez l'un, chez l'autre, pour rester, ils ont leur ménage, et c'est comme ça. Voilà. Moi, je ne suis pas embêtante. Euh, oui, t'es en quelle année ? En deuxième primaire. En combien ? Deuxième primaire. Deuxième primaire ? Oui. Est-ce que tu avances bien ? Oui. Oui ? Ah, très bien, très bien. Et alors, tu vas passer en troisième, maintenant ? Euh, oui. Oui, hein ? Et tu réponds bien à tout ? Oui. Oh, ben c'est gentil, c'est bien, ça. Bravo. Et alors, ben, par récréation, tous les jours ? Euh... Oui, hein ? Oui, hein ? Et tu ne prends terre pas à l'école ? Tu es de Florette ? Non. Non ? De soie. De soie. Donc, tu viens, comment ? On t'emmène en voiture ? En voiture, des fois en vélo et des fois à pied. Ah. Comment on vit chez toi, donc ? Euh... J'ai des activités le mercredi, le mardi, le samedi et des fois le dimanche. Tout ça. Tout ça, c'est bien. Et tu as des frères, des soeurs ? Euh... J'ai deux soeurs et j'ai peut-être à avoir un petit frère. Ah, c'est bien. Et alors, tu t'entends bien avec eux ? Oui. Drôle de question, hein ? Dans l'ensemble, oui, hein ? Oui. Ah. C'est bien. Et alors, ben... Et tes parents sont gentils aussi ? Oui. Oui ? Tu les aimes bien ? Oui. Ah, mais c'est parfait, ça. C'est parfait. Bravo, vous avez réussi à faire parler Lucas. Ah, c'est parfait. Bravo, vous êtes une bonne journaliste. Oui, c'est très bien. Bravo, Lucas. On n'y arriverait plus, nous, depuis un certain temps. Il ne parlait plus ? On ne savait plus quoi faire. Ah, ben, il sait, là, t'es parfait. Bravo, Lucas. Bravo. Mais comment vous vous appelez ? Andrie. Quel âge avez-vous ? 85. C'était quoi, votre métier ? C'était d'abord modiste. Ah, oui, c'est... Enfin, créer des vêtements, un peu comme ça. C'est ça. Voilà. C'était un maman qui met un chapeau sur la tête. Le chapeau a été fait par une dame, qui, moi, qui était modiste. À quel âge on devient vieux ? On devient ? Vieux, d'après vous. On est vieux quand on l'a vu, parce qu'il faut quand même rester jeune et avoir des contacts avec les enfants. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites pendant la semaine ? On peut jouer aux cartes. On peut jouer aux cartes, c'est tout, et chanter. Il y avait une chorale, il y avait des jeunes qui chantaient, et on chantait avec. Je joue aux cartes quand il y a quelqu'un qui est... Dans mon cas, qui veut bien jouer aux cartes, voilà. Je m'absorçante. Mon papa était plafonneur. Maman, elle était ménagère, elle élevait ses enfants. J'avais un frère et une sœur. Ah non, ils sont morts, ils sont décédés. Je crois que j'étais l'aînée, et ils étaient plus jeunes que moi. Mais aux cartes, ou bien on allait rendre visite à nos grands-parents, c'était pas la même vie que maintenant. Et donc maintenant, vous êtes toute seule ? Oui. Vous n'avez plus de famille ? Je n'ai plus de famille, non. Vous pouvez nous faire un petit exemple de la chanson que vous faites avec la chorale ? De la chanson que je... Oui, une chanson, comme vous voulez, n'importe. Chanter tout seul ? Oui, sur la Seine Vierge, là. Un, deux, trois. J'irai la voir un jour, au ciel dans ma patrie, puis j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Vous vous appelez comment ? Mon prénom ? Janine. Vous avez quel âge ? 85 ans. Et vous avez fait quoi comme métier ? Comme métier ? J'en ai fait beaucoup, c'était ma petite fille. J'étais secrétaire et puis j'ai dirigé un cirque. C'est ce que c'est qu'un cirque ? Ah, je m'occupais d'un cirque à travers toute la Belgique. C'était génial. Oui, ça n'arrive pas à tout le monde, ça. Je suis entrée dans une cage avec des lions. Ah, tu vois ? Vous avez fait trapéziste, un genre comme ça ? Non, 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 j'étais administratrice. On te regardera au dictionnaire ce que ça veut dire. Oui, je l'ai noté. Allez, je t'écoute. Vous avez rencontré l'amour à quel âge ? Tu sais, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour ? Il y a des amourettes, il y a de l'amour, il y a le grand amour. Je me suis mariée quand j'avais 30 ans. Vous trouvez que la vie est courte ? Elle est ce qu'elle est. Il n'y a personne qui l'a... Celui qui vit 50 ans, il a vécu 50 ans. Celui qui peut en vivre 80, il vit 80. Et c'est pas une question, hein, ça. Je m'appelle Marie-Thérèse. J'ai deux garçons et deux filles. Deux garçons et deux filles ? Oui. Le garçon, le professe, il s'est un peu plus loin. Et ma fille, elle va bientôt revenir de l'un moment à l'autre, car elle a marié un vitérinaire et ils sont allés habiter en France. Voilà. Et l'autre de mes filles, elle travaille dans un bureau où on téléphone un peu partout. Voilà. Vous pouvez nous parler un peu de votre enfance ? J'avais un grand-père qui s'occupait beaucoup de moi. En somme, il faisait tout. Il parait les chaussures. En somme, son vrai métier, c'était cordonnier. En même temps, quand il est dans le temps, c'est un fermier. Il est dans les fermes, tout ça. C'est ainsi que j'ai toujours été où mon grand-père se trouvait. J'y étais souvent aussi parce qu'il m'aimait bien et j'écoutais tout ce qu'il faisait. En fait, alors, il a le sommé chez les gens, où il faisait une sorte ou d'autre, où il réparait les chaussures. Comme, par exemple, préparer les chaussures, c'est bien, mais seulement si tu as, par exemple, beaucoup de pneus chez toi, tu les mets de côté et quand tu dois ressembler des chaussures n'importe, tu vas chercher la vieille, puis il y a une voiture, tu as un crayon, un bic, tout ce que tu veux, et tu redécoupes une semelle dans la vieille carcasse que tu as été chercher et tu répares ta chaussure avec ça, avec le morceau que tu as été retrouvé dans un autre. Et vous allez souvent l'aider, alors? Ah oui! C'est-à-dire que j'ai appris à réparer beaucoup de chaussures, un temps d'histoire que, mon Dieu, ne passe pas. Et pourtant, ça vient à point quand tu as beaucoup à réparer de chaussures ou n'importe, j'en ai cherché un peu de voitures, je découpais, je collais les morceaux, et je réparais les chaussures. C'était marrant. Ah ben oui! Surtout que quand le grand-père venait, il était tout fier que j'avais rédigé, réparé un ou deux pneus, ou alors des souvenirs que j'avais réparés. Quand j'étais petite, pour moi, j'aimais bien de faire ça. Voilà. Est-ce que vous êtes nombreux parmi vous à côtoyer déjà maintenant dans votre quotidien des personnes âgées, que ce soit des voisins, des grands-parents, etc., vous en voyez souvent des personnes âgées ? Chez les voisins, on en a, je crois, on en a une. Moi, j'ai parlé souvent avec la voisine d'enfant. 60-70 dans l'île. Quand vous en côtoyez des personnes âgées, vous trouvez ça intéressant ? Vous trouvez qu'elles sont intéressantes ? Qu'elles ont des choses à vous apprendre ? Ben, pour moi, oui, quand même. Oui. Parce qu'il y a, par exemple, pour la Deuxième Guerre, il y a des choses que je ne sais pas, donc j'ai envie de savoir. C'est chouette parce qu'en même temps, ça nous informe un peu et ça aide la personne à se lâcher, à pouvoir parler à quelqu'un. Oui. Mais souvent, par exemple, quand je joue, par exemple, à un jeu, sur une console, par exemple, ma mamie dit « Va plutôt faire des maths et tout ça du français au lieu de la console » parce qu'elle n'est pas habituée avec les consoles parce qu'elle était plus, en fait, elle était... C'est plus en arrière. Elle est plus habituée en arrière. Les personnes âgées ne sont pas habituées aux nouvelles technologies. Oui, l'électricité. Et en plus, quand elle était plus jeune, elle était institutrice. Alors, je ne vous dis pas la galère. Est-ce que ça vous plaît d'être vieux ? Je ne suis pas encore vieille, je crois. Et d'après vous, vous n'êtes toujours pas morte, mais... Non, non, je ne crois pas, non. Heureusement. D'après vous, la pression... Qu'est-ce que ça fait d'être mort ? C'est bien parce qu'on est soulagée des défauts de la vie ? Non, je ne sais pas. Je ne voudrais pas être mort en moi. Je crois déjà que tout le monde ne mord pas de la même façon. Puisque, bon, il y a des gens qui meurent dans des accidents, il y a des gens qui meurent de maladies... De cancer. ...eux, ont peut-être le temps de se rendre compte de ce qui va leur arriver puisque ça prend parfois des semaines ou des mois. Maintenant, bon, celui qui meurt dans un accident et qui n'a pas le temps de se rendre compte, je crois que, bon, il ne se dit même pas « Ouh là là, je vais mourir ! » C'était Radio Kiki, la radio qui se demande qui est qui. Ce reportage a été réalisé par Vanessa, Nathan, Shona, Jérémy, Manon et Lucas, les enfants du Centre culturel de Floref. Nos bisous affectueux à Louisa, André, Janine et Marie-Thérèse, les coxinelles de Floref. Et à Caroline, de la RTBF de Namur, qui ont bien voulu jouer avec nous. A bientôt pour de nouvelles aventures.